Réveille-toi et brise les chaînes, la puissance de la foi en action. Qu'est-ce qui t'arrête ? Êtes-vous trop fatigué ? Vous n'avez pas suffisamment dormi ? Vous n'avez pas assez d'énergie ? Vous n'avez pas assez de temps ? C'est ça qui t'arrête en ce moment ? Vous n'avez pas assez d'argent ? Est-ce que c'est ça le truc ? Ou est-ce que ce qui vous arrête, c'est vous ? Les excuses sonnent mieux pour la personne qui les invente. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Quittez les lamentations, racontant à tout le monde vos histoires tristes et tristes, en essayant d'amener les gens à partager votre malheur. Si jamais vous me voyez dans une situation confortable, vivant pleinement ma vie, ne soyez pas envieux. Parce que j'ai suivi les enseignements du Christ, personne ne m'a rien donné gratuitement. Réveille-toi, prends courage. Réveillez la flamme divine en vous. C'est le combat de la foi. C'est la saison des miracles. Il est temps pour vous de profiter des bénédictions et des ressources que Dieu vous a données dans votre pays et votre communauté. Vous avez un problème avec votre vie. Vous avez un problème avec votre environnement. Faites quelque chose. Si tu le veux, va le chercher. Reconnaissez que les excuses ne sont pas valables. Elles sont évoquées. Elles sont fabriquées. Ce sont des mensonges. Et comment arrêter les mensonges ? Vous arrêtez les mensonges avec la vérité. La vérité, c'est que vous avez le temps. Vous avez les talents. Vous avez les connaissances, le soutien, la volonté et la discipline pour y arriver. Le fruit de tout ce qui est bon dans la vie commence par un défi. Tout est une épreuve qui en vaut la peine. Et cela ne viendra pas à vous et cela ne tombera pas sur vos genoux. Et ce ne sera pas quelque chose de facile. Ce sera toujours difficile. Si tu le veux, tu dois aller le chercher. C'est ta chance. C'est votre chance. C'est votre moment. C'est votre heure. C'est chez vous. C'est votre opportunité. C'est mon heure. C'est mon moment. Demain, demain, demain. Il n'y a rien de tel que demain. Nous n'avons eu qu'aujourd'hui. C'est ton rêve. Si nous voulons que vous l'ayez, faites appel à votre foi et faites en sorte que cela se réalise. Si nous voulons que vous l'ayez, levez-vous et persévérez. Tu as encore du travail à faire. Reste sur le chemin de la vérité. Reste dans la prière. C'est la saison de la persévérance, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada